bonjour à tous bonjour à toutes bonjour à toutes les belles femmes de cette magnifique chaîne youtube bonjour à tous les beaux garçons de cette magnifique chaîne youtube permettez moi encore une fois de puissance de vous saluer depuis vos positions respectives je suis herman ivoirais usc et je suis très content de vous produire encore cette vidéo si c'est la première fois que vous venez de tomber sur ma chaîne n'hésitez surtout pas donc à cliquer sur le pouce bleu et à pouvoir vous abonner aussi avant d'arriver avant d'aller plus loin j'aimerais vous inviter à regarder ceci bien alors nous sommes de retour sur notre chaîne youtube ma journée a été belle et voilà j'ai fait la connaissance d'une fille et donc une amie est ce que je salue ici rose voilà rose que dieu te bénisse merci beaucoup en tout cas à toutes mes soeurs qui sont sur cette chaîne youtube je vous salue et à tous les barragons à tous les ducars qui sont aussi sur ma chaîne je vous salue voilà à toutes les nouvelles personnes mais vous pouvez vous abonner on va aller dans le vide du sujet je rappelle que je ne sais pas comment sera le son de la vidéo puisque j'ai pas mis mon micro aujourd'hui le micro cravate puisque voilà je ne sais pas vraiment où j'ai rangé pour l'instant j'ai fouillé un peu mais j'ai dit bon la caméra elle est censée avoir une sensibilité pour pouvoir donc on prend le son de ma voix je ne suis pas en train de crier je parle de marié très normal puisqu'il est 22 heures par là et vous savez que c'est à cette heure là que j'aime faire mes vidéos parce que c'est là que je suis vraiment libre et quand je finis là je passe directement au lit puisque je me suis déjà arrivé tout et tout voilà alors donc on merci beaucoup de me faire savoir si le son est bon et si l'image est bonne de toute façon un peu un peu l'oiseau fait son nid bien on peut maintenant avance quelqu'un a dit et je vais lui que seulement ce que la personne a dit voilà herman par nous du mariage pour quelqu'un qui se trouve en afrique et qui trouve une âme soeur aux états unis voici la question de l'un de mes abonnés je veux aussi reposer la question d'une autre manière il faut retourner la question dans tous les sens pouvoir bien comprendre le sujet que nous avons essayé de de la télé de pouvoir traiter sur cette chaîne youtube alors quelqu'un qui est en afrique et qui fait la connaissance supposons que c'est une fille qui en afrique qui fait la connaissance d'un homme on va en parler ou c'est un homme qui en afrique qui fait la connaissance d'une fille qui se trouve aux états unis ou quand on dit les états unis il faut comprendre pas là les pays développés ça peut être la finlande qui est un pays développé que je respecte ça peut être l'australie qui est un pays développé la suisse un pays aussi très riche l'angleterre la france aussi qui ne se débrouille pas mal mais en tout cas elle ne se débrouille pas mal etc il ya beaucoup de pays développé alors dans cette vidéo il est question de parler de ce sujet là voilà et c'est vice versa un homme qui est ici à aux états unis et qui fait la connaissance d'une fille en afrique alors parce que l'afrique et les autres pays il y a toujours un clivage il a toujours des déchirures il faut qu'on en parle parce que on a vu ici sur les réseaux sociaux un homme par amour qui a fait venir à sa femme et je vais toujours mentionner ces exemples pour que ça reste gravé dans la tête de nos soeurs pour que lorsque vous vous arrivez à faire la connaissance d'un homme que ce ne soit pas une connaissance pour soutenir de l'argent ou soutenir les papiers et jeter l'homme plus tard parce que ce qui est arrivé à cette soeur ça risque de vous arriver le monsieur a mis la balle dans la tête une balle dans la tête à sa propre femme et il s'est mis il s'est mis une balle dans la tête pourquoi il a agi comme ça mais c'est tout ça que nous avons essayé de parler à quelques 10 15 minutes j'aimerais vous dire que l'amour est une bonne chose l'amour peut amener quelqu'un même à ses tuyés elle est une bonne chose mais aussi très dangereuse j'aimerais conscientiser et j'aimerais conseiller j'allais dire tous mes frères et mes soeurs éviter les relations basées sur les intérêts ce qui fait qu'aujourd'hui on ne peut même plus faire confiance à une fille à qui on veut donner son coeur à l'instant qu'elle se trouve l'autre côté donc de la mère c'est à dire en afrique on ne peut pas faire confiance si elle t'aime réellement pas à cause des papiers à cause de la position ou à cause de toi même pourquoi qu'est-ce qui qu'est ce que la motivation de son amour aujourd'hui j'étais dans cette même pièce dans son fauteuil était assis mon frère et moi j'étais là et on a parlé vraiment de plus de deux heures trois heures de ceux de ce sujet que je suis en train de déblater comme si il savait que c'est ça que j'allais faire une vidéo c'était pas prévu mais on a beaucoup parlé et il ya un problème vraiment très important très dangereux qui est les intérêts alors le monsieur dit le mariage pour quelqu'un qui se trouve en afrique et qui trouve une âme sur aux états unis vous voyez il ya une soeur voilà je la salue ici j'ai fait la connaissance d'une fille qui s'appelle rose voilà donc cette rose là que j'ai pas dit les autres noms j'ai pas du tout son nom pour qu'elle puisse se faire connaître voilà elle m'a expliqué quelque chose dès que le monsieur est venu dans ce même pays le monsieur l'a abandonné le monsieur l'a abandonné et il a trouvé des prétextes que je ne vais pas citer ici pour ne pas donner beaucoup d'indices pour que la fille se fasse reconnaître voilà mais cette belle rose et c'est une fleur c'est une rose elle n'est pas mal mais dès qu'il est venu il a oublié la fille et il a donné des prétextes et la fille bon étant chrétienne elle a laissé pour elle à dieu et elle continue toujours de croire en son dieu parce que son dieu est un miracle pour elle vous comprenez un peu donc vous allez voir que c'est un sujet très important je vais dire à mes frères et à mes soeurs de faire attention très attention surtout aux gens qui sont de l'autre côté quand ils arrivent ici ils changent de mentalité tu peux faire la connaissance d'une fille qui est en afrique dès que tu l'as fait venir automatiquement elle devient autre chose elle change de mentalité elle change de visage pourquoi il est très important dès l'instant où il est très important que nous autres qui avons quelques abonnés nous puissions communiquer sur ce sujet là sinon ce n'est pas mauvais à mon nombre en vie ce n'est pas mauvais de faire venir une fille que tu aimes tu la fais venir tu lui rends ce service par amour parce que elle va te payer pas parce que tu vas sortir avec elle mais parce que tu l'aimes sinon on peut être dans une relation amoureuse avec une fille qui est de l'autre côté du continent qui est en afrique et puis entretenir la relation quand tu as un peu chaque vacances tu vas en vacances tu fais tes deux mois là bas vous faites tout ce que vous pouvez faire vous savez de quoi je parle et puis tu rentres l'amour peut continuer dans les téléphones et les vacances prochaines tu t'en vas mais c'est pas l'amour c'est par amour que les messieurs que les hommes prennent la peine de chercher à vous faire venir auprès d'eux alors quand le monsieur fait ça ou quand la fille fait ça de grâce il est important de reconnaître le sacrifice que la fille a fait à fait c'est parce qu'ici mais il y a des garçons il y a des hommes comme il y a des filles ah oui et vous connaissez la mentalité cette histoire de l'émancipation ce qui fait que il y a plus de plus de célibataires que de mariés malheureusement que ce soit le côté femme ou le côté mari ici ça dit femme ou homme il y a plus de célibataires que de mariés les gens préfèrent faire les mougoupans les gens préfèrent voilà connaître une fille tu sois avec elle tu la laisses tu prends une autre tu fais deux mois une autre tu fais un an c'est cette vie là qui l'a jamais vous voyez il ya beaucoup de filles ou beaucoup d'hommes qui ont besoin d'une fille ou d'un homme pour fonder un foyer mais c'est un peu difficile parce que l'émancipation le non-respect les intérêts ont pris le dessus donc pour parler de ce sujet j'aimerais tout simplement vous dire il faut bannir les intérêts tu as une fille il ya un jeune homme ici il ne faut pas regarder les papiers que tu vas avoir parce qu'il peut te faire venir et te faire vivre le calvaire il peut te faire venir et si tu le trahis te mettre une balle dans la tête on n'a pas tous les mêmes manières de résoudre les problèmes regardez à houston où le monsieur a tué ses propres enfants parce que c'est les enfants qui lui liaient à la femme qui l'a trahi il a fait venir la femme et c'est toujours camérounais il a fait venir la femme la femme l'a laissé elle allait marier quelqu'un d'autre en face d'eux en face de la maison du monsieur et pour le monsieur pour ne plus même contente entre lui et son épouse il a tué les enfants qu'il ait lié les deux petits enfants il ya encore un autre que vous avez vu aussi qui a mis qui a tué la femme et qui s'est tué et c'est parce que c'est sur ces cas là qu'ils sont médiatisés sinon il ya plusieurs cas qui ne sont pas médiatisés j'aimerais tout simplement vous dire les intérêts c'est très dangereux l'amour à distance ce n'est pas forcément mauvais il ya beaucoup de danger il ya beaucoup de choses il faut apprendre à connaître la personne à seul même si le monsieur est l'autre côté et qui veut te faire venir tu ne connais pas ses intentions même si le monsieur il est en afrique que tu veux faire venir le monsieur tu ne connais pas son intention c'est pourquoi je vais donner encore une autre issue à mes frères qui me suivent et à mes soeurs qui me suivent il est important de mettre Dieu au centre de tout ce que vous faites n'oubliez jamais Dieu ne négligez jamais Dieu quand vous voulez prendre une décision quand vous voulez faire quelque chose parce que nous sommes dans un monde avec beaucoup d'intérêt avec beaucoup de danger à l'horizon il est important de prier Dieu une deuxième chose il est aussi important de chercher à connaître la personne la fille que tu la fille avec laquelle tu veux vivre la fille dont tu as fait la connaissance qui se trouve soit ici ou soit là-bas toi le conseiller il faut apprendre à connaître la personne la meilleure des issues aussi c'est de pouvoir prendre une fille que tu as connu physiquement c'est-à-dire avant de voyager tu as connu Herman qui était en Afrique tu connais Herman tu connais son comportement tu as marché avec lui pendant peut-être 5 à 4 ans avant même que tu aies un passeport pour dire tu vas avoir un visa donc tu connais à peu près Herman donc quand tu arrives que tu vois que au-delà de ses petits caprices il est bon tu peux faire venir un tel combat parce que tu as appris à le connaître avant même d'être ce que tu es avant d'avoir le papier qui tu as ça c'est aussi très important c'est aussi une ici tu es un jeune homme tu as marché avec une fille elle t'as aimé quand tu n'avais rien elle t'as aimé quand tu n'avais même pas un passeport pour dire même que tu vas avoir un visa pour dire tu vas avoir un papier elle t'as aimé quand tu n'avais jamais rouler vélo pour dire qu'aujourd'hui tu roules ta voiture cette fille là elle peut toujours être une bonne femme pour toi elle peut être une bonne épouse pour toi donc parmi plusieurs filles que tu as connues ou bien que tu connais que tu rencontres sur Facebook s'il y a une fille que tu as connue et surtout par chance tu l'as connu côté amoureux c'est à dire vous aviez été amoureux l'un et l'autre et qu'elle a encore célibataire et que tu avais causé vie tu sens encore qu'elle est libre et qu'elle n'a personne mais tu peux tenter une telle fille elle peut se lancer elle ne peut pas te faire du mal parce qu'elle t'a aimé quand tu n'avais rien c'est pas aujourd'hui quand tu as quelque chose qui va te faire du mal je ne crois pas qu'une fille sensée pourra te faire du mal à ce sens je ne sais pas Sous-titrage ST' 501